Yaou Kouadjo-Roulan est candidat sous la bannière du PDCI RDA à l'élection municipale de Djebonoa. Le candidat inscrit la question des jeunes et des femmes au cœur du développement de sa localité. Être maire d'une commune, c'est mettre en priorité le développement de cette commune-là. Nos priorités, une fois élues, c'est tout d'abord la jeunesse. Nous voulons vraiment qu'il y ait un pôle d'emploi, ici même à Djebonoa, pour recadrer cette jeunesse. Mettre ces femmes-là en coopérative, comment ces dernières peuvent se prendre en charge. Alors nous misons beaucoup plus sur le vivre ensemble à travers des mutuelles. A Djebonoa, à la Lille-Justice et Loge, Benyansou porte le brassard de capitaine du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le candidat veut donner un nouveau visage à la commune, une fois élu. Djebonoa, pendant plusieurs années, était dans la léthargie. Mais une fois élu, nous voulons que Djebonoa puisse ressembler à une ville émergente. Et avoir une ville émergente, c'est apporter des atouts, c'est-à-dire des actions de développement pour notre commune de Djebonoa. Depuis pratiquement les trois dernières années, nous faisons partie des cadres qui avons posé le maximum d'actions ici à Djebonoa. Donc nous pensons que nous avons le meilleur profil pour apporter le meilleur à la localité de Djebonoa. Le candidat indépendant, Yaoukouassi-Jean-Marie, à l'élection municipale à Djebonoa, met tous les atouts de son côté pour avoir le maximum d'électeurs. Son programme de société se base également sur le développement. Une fois élu, c'est pour sensibiliser déjà les femmes, les jeunes, afin de se mettre ensemble. Parce que le développement ne peut se faire si nous sommes ensemble, nous sommes engagés à regarder dans la même direction. Il faut rassembler parce que le développement dépend de la paix et la cohésion sociale. Appeler les opérateurs économiques à investir à Djebonoa. Comme dans les autres localités du pays, la campagne électorale à Djebonoa bat son plaid.